hola youtube j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo comme vous avez pu voir le nom et le titre de cette vidéo c'est je vais échanger avec l'intelligence artificielle pour la première fois de ma vie en direct cette illustration m'a un peu perturbé je vais pas vous le mentir j'ai testé et honnêtement ça me fait un peu flipper car on a vraiment l'impression de parler avec un humain et je suis ultra 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 bluffé mais avant de commencer cette vidéo tu connais la chanson si t'es nouveau n'hésite pas à liker à commenter à partager tu fais tout ce que tu veux avec mes vidéos tant que ça marche et tant que tu kiffes alors let's go les amis c'est parti et oui on se retrouve pour faire une vidéo sur l'IA l'intelligence artificielle vous savez ça fait un moment que j'en parle j'en parle depuis longtemps d'ailleurs et je voulais tenter une expérience et je voulais interchanger avec l'intelligence artificielle avoir une conversation intéressante et voir où ça peut mener et alors honnêtement bah c'est perturbant parce que vous avez vraiment l'impression de parler avec un humain et j'ai testé pour vous les abonnés la version gratuite et la version payante je vais vous dire le comparatif est la seule différence qu'il y a entre ces deux intelligences là donc pour ça il vous suffit un smartphone n'importe quel téléphone de votre choix vous prenez un téléphone et dans ce téléphone il vous suffit de télécharger JetGPT dans JetGPT vous avez donc la version payante donc JetGPT 4O qui est du coup l'intelligence artificielle la plus intelligente au monde actuellement et sinon vous avez JetGPT 4 qui est une intelligence artificielle mais qui elle est gratuite n'est pas surdéveloppé en haut de votre écran ou en bas vous aurez alors je vais vous filmer mon écran comme ça vous allez le voir en même temps donc en haut de votre écran vous avez donc vous cliquez sur JetGPT vous avez soit en haut ou soit en bas moi c'est en bas car c'est un ancien iphone vous avez du coup la possibilité de échanger avec l'IA et ça j'aime beaucoup parce que ce mode là tu le poses n'importe quelle question même si elle est un peu dans le désordre l'IA va transformer ça et va structurer ce que tu lui as demandé pour te répondre au mieux alors je l'ai branché sur une enceinte pour qu'on a vraiment l'impression de bien entendre l'intelligence artificielle vous allez voir ce que ça donne et moi ça me plaît énormément salut l'IA alors je vais parler avec toi car je suis actuellement en train de faire une vidéo youtube pour te tester et voir ce que ça donne donc je vais te poser des différentes questions peux-tu te présenter dans un langage familier courant en faisant de quelques petites blagues sympathiques salut Nathan alors moi c'est JetGPT une IA super balèze toujours prête à aider on peut dire que je suis un peu comme un couteau suisse numérique je peux te donner des infos te raconter des blagues et même t'aider à écrire ton prochain baisse c'est l'heure par contre désolé je ne fais pas le café si tu as des questions ou des trucs à tester balance je suis là pour ça donc là il faut savoir que l'IA on peut archiver et enregistrer notre conversation ou on peut tout simplement la supprimer moi j'ai fait le choix d'activer les messages éphémères là l'IA actuellement m'écoute mais je ne vais pas lui poser une question tout de suite là je vais lui poser une question dis moi combien mesure la tour Eiffel j'ai même pas besoin de toucher le bouton j'ai marqué un temps d'absence voilà donc là l'IA elle a récolté plusieurs informations et elle m'écoute parler et quand je lui pose une question sans que je touche aucun bouton elle va savoir que je m'adresse à elle moi mon but de l'IA je voulais savoir s'il était capable de générer une un podcast que je peux écouter pendant mon trajet de la voiture fin de route je veux savoir s'il peut planifier un trajet me dire quel truc prendre quel train prendre quel bus prendre et cetera donc j'ai testé plusieurs choses on va voir où ça mène admettons là j'ai une route je veux dire j'ai une route de j'ai une heure de route et je voudrais alors moi actuellement je suis prothésiste dentaire et donc je suis apprenti et donc je lui demandais de me faire un cours sur la prothèse dentaire et je veux voir s'il est capable de me générer une heure de cours avec l'IA on va voir actuellement j'ai une heure de route peux tu me faire un podcast sur le monde de la prothèse dentaire et le numérique qu'est ce que ça donne alors on va voir ce qu'il va faire avec l'info que j'ai voici un petit podcast sur le monde de la prothèse dentaire et le numérique salut à tous bienvenue dans ce podcast où nous allons plonger dans le monde fascinant de la prothèse dentaire et de l'innovation numérique j'arrête là juste pour que pour donc on peut faire pause avec manuellement donc là j'arrête là parce que ça n'a pas grand intérêt pour vous mais on peut lui demander des choses avec des bonnes questions on peut avoir beaucoup d'informations faut savoir que l'intelligence artificielle est plus intelligent qu'internet et oui je le dis j'ai pas peur de le dire parce que c'est vraiment énorme donc là je vais lui demander maintenant de planifier un trajet entre angers et paris je vais prendre le train demain matin quel train me conseille tu et peux tu m'envoyer le lien pour que je puisse réserver mon billet donc je vais lui demander ça Peux tu me planifier un trajet pour demain angers paris envoie moi le lien en train le plus rapidement possible Pour planifier ton trajet en train de angers à paris pour demain tu peux consulter les horaires et acheter tes billets sur des sites comme sncr connect ou train line Les trajets en TGV entre angers et paris dure environ une heure et 30 minutes les premiers trains partent dès 5 heures 48 du matin voici un lien pour consulter les horaires et réserver directement sncr connect please open your app to see the sleep on voyage c'est énorme et là j'ai un lien je peux réserver mon billet donc vous avez vu c'est énorme l'avancement de technologie elle est là c'est vrai que ça fait flipper on se dit ouah l'IA va remplacer l'humain oui aujourd'hui ça peut faire peur d'ailleurs beaucoup de plateformes beaucoup d'opérateurs téléphonés en france marchent par bots pour résoudre le problème et pour limiter le sav et la surcharge alors c'est bien mais il faut pas que ça remplace un opérateur évidemment c'est important donc là je lui ai posé une autre question et là c'est alors là toutes les questions que j'ai posé là actuellement c'est avec l'intelligence artificielle gratuite là je vais tester la version payante et je vais lui demander de générer quelques images avec mon nom dessus et je demandais me générer plusieurs fonds d'écran ou plusieurs trucs je vais lui demander plein de trucs on va tester plein de trucs on va voir ce que ça donne vous allez le découvrir en images c'est parti génère moi un fond d'écran écrit natouyou n a t o u y o u dans un logo youtube dans un fond noir et moderne donc c'est vrai que c'est un peu long parce que du coup il va générer des photos donc il ya des trucs c'est bien et tout c'est pas encore au point mais c'est déjà voilà l'exemple est très bien donc moi j'ai activé le mode voice converter c'est à dire qu'en gros j'échange directement open ea et bah du coup l'avantage c'est d'échanger avec lui en inter en interchangeant directement et ça c'est cool bon le truc c'est pas c'est que ça c'est super pratique d'activer le mode voice converter voilà il a il a qui la permet d'échanger de manière plus c'est flippant avec open ea si tu as des questions ou des sujets spécifiques à aborder on peut continuer cette question est assez intéressante je vais lui demander où vont nos données ma question c'est où va mes données et mes informations personnelles que je te raconte quand tu actives le mode voice converter et que tu partages des informations personnelles celles-ci sont utilisées pour personnaliser et améliorer l'expérience de conversation tes données sont stockées et traitées selon les politiques de confidentialité d'open ea pour plus de détails spécifiques sur la gestion des données il est toujours bon de consulter directement la politique de confidentialité sur le site officiel d'open ea voilà on sait pas vraiment où vont nos données ce qui nous le dit bon on peut le consulter si on va pousser le truc oui ok mais encore une fois vous pouvez supprimer et faire le choix d'enlever cette cette ces données en tout simplement supprimant les conversations etc mais voilà donc vous pouvez faire plein 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 de choses l'IA elle est là pour apprendre de vous mais elle vous apprend aussi donc moi honnêtement je vais m'en servir pour apprendre pour développer mes connaissances mes compétences et surtout bah étendre étendre tout ça parce que l'IA elle est géniale quoi voilà donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à commenter à partager tiens je vais lui demander de me le dire en chinois pour un petit kiff peut-tu remercier mes abonnés et leur dire de partager peut-tu me le dire en trois langues différentes chinois anglais espagnol et portugais bien sûr c'est un message de remerciement pour tes abonnés dans les différentes c'est excellent c'est un message de rappel Merci à tous pour votre soutien. Ne vous oubliez pas de partager ce vidéo pour que plus de personnes puissent participer à nos aventures high-tech. Merci à tous pour votre soutien. N'oubliez pas de partager ce vidéo pour que plus de personnes se unent à nos aventures technologiques. Merci à tous pour votre soutien. N'oubliez pas de partager ce vidéo pour que plus de personnes puissent participer à nos aventures high-tech. J'espère que ça va. Merci. Vous avez vu l'évolution. Elle est énorme. J'ai l'impression d'échanger avec lui. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. C'est un gars de temps pour tout. Aujourd'hui, vous devez envoyer par exemple. Alors moi, je m'en sers énormément à l'IA et je suis honnête. Quand j'ai des papiers administratifs à faire ou des mails importants à envoyer, je vais lui dire, fais-moi un mail pour tel truc, tel truc. Je veux que tu mettes ça, ça, ça. Et après, je fais copier-coller, je le remodifie un peu, puis j'envoie. Du coup, j'ai gagné 10-20 minutes de mon temps. Alors, oui, du coup, on réfléchit moins. On se dit, ben voilà, mais le temps que je perdais à écrire et à chercher, voilà. Moi, encore une fois, vous le savez, ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, je suis quelqu'un de dyslexique et dysorthographique. Donc écrire, faire des rédactions, faire des choses comme ça, pour moi, c'est compliqué. L'IA, pour moi, ça change tout. Aujourd'hui, c'est mon aide quotidienne. Je suis prêt à le payer tous les mois parce que je m'en sers énormément pour plein, plein de choses, pour apprendre, pour retenir. Des fois, je lui dis, enregistre-moi un cours et il va me l'enregistrer en vocal. Du coup, j'ai un fichier audio et je peux le réécouter en boucle. Ça, c'est génial. Par exemple, il y a un truc aussi que j'aime beaucoup avec cette IA. J'active l'IA, j'écoute, je vais lire le cours et je voudrais que tu me synthétises mon cours en fiche technique. Donc, je vais lire mon cours de A à Z. Il va me synthétiser mon cours. Là, je ne peux pas vous le montrer si ça met trop de temps. Il va me le télécharger en fichier MP3 et j'aurai juste à l'écouter. Comme là, vous entendez sa voix et j'aurai juste à écouter le cours. Et c'est comme ça que j'apprends. Et après, j'imprime les fiches. Comme ça, ça fait des synthèses et c'est génial. Donc, voilà comment on peut évoluer avec l'intelligence artificielle. Il faut juste s'en servir intelligemment. Voilà, cette vidéo se termine. Merci les abonnés. C'était Natouyou. A plus les amis. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada